Hello, hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du budget famille. Alors, je sais pas si on peut dire famille nombreuse ou pas, à partir de 3 enfants au niveau de la France, on a la carte famille nombreuse. Mais voilà, pour vous parler, budget. Alors, dans cette vidéo, j'y vais avoir le budget classique et nous, nos dépenses supplémentaires, parce que c'est vraiment propre à nous. Mais je voulais vous donner une autre idée, comme ça, je sais pas, si vous êtes sur le point de passer à 3 enfants ou si vous voulez avoir une idée comparative de dépenses par rapport à vous, ça peut être intéressant de rester sur les dépenses classiques et nous, après, de vous parler de là où on est différent, enfin différent dans le sens où nous, on a des dépenses en plus, parce que c'est adapté à nos revenus, donc on pouvait se permettre cela. Mais au niveau dépenses classiques, c'est-à-dire le loyer, donc nous, c'est un crédit d'habitation, l'électricité, les courses, les assurances voiture, la mutuelle, les téléphones. Alors nous, on est quand même dans une école privée, donc je l'ai quand même comptée, plus la cantine. On arrive à, pour ces 7 axes de dépenses, à 2772 euros environ. Il y a des choses qui ne bougent pas, comme notre crédit maison qui est à 1050 euros par mois, notre actrice chauvage qui est à 250 euros, les assurances voiture à 150 euros, il y a encore les avocés aussi, il n'y a pas longtemps, parce qu'on était à 220 euros par mois pour les deux voitures. Et en changeant d'organisme, on a pu gagner 50 euros par mois, ce qui est l'équivalent d'un peu plus d'un forfait de téléphone. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc pensez des fois à revoir vos assurances, vos tout types de véhicules, mutuelles, etc. Des fois, on se rend compte qu'il y a un concurrent qui propose une offre intéressante et adaptée. Donc voilà, la mutuelle, on est à 122 euros par mois pour nous 5, c'est vraiment pas excessif. Dans le sens où nous, on n'a pas de besoin de soins spécifiques pour le moment qu'un enfant n'est à Paris dentaire, il n'y a que les héros qui portent pour le moment des lunettes. Donc, puis de toute façon, niveau lunettes, quand je compare avec des amis qui ont des mutuelles différentes, il n'y en a aucun qui a vraiment un renforcement phénoménal. Donc voilà, pour les téléphones, on est à 150 euros. Et pour école-cantine, alors je pense que je suis un petit peu en dessous de la réalité, j'ai mis 250 euros. Parce qu'elle est en passée en primaire, l'école, je sais que le tarif a augmenté et que nous, ils mangent un jour en moins à la cantine comparé à l'an dernier. Ils sont 3 jours cantine par semaine, peut-être qu'ils passeront à 2 à voir. On est à peu près à 250 euros par mois. Ça, c'est vraiment notre fonctionnement. Donc là où on a aussi une grosse dépense, c'est les 800 euros de course. On est à peu près à 200 euros par semaine de course. Je pense que je suis un petit peu au-dessus. Ça, c'est vraiment surtout l'été. Parce que dedans, il y a aussi le fait qu'on reçoit beaucoup de monde les week-ends. On est vraiment... On a la grande maison où on reçoit tous les amis, la famille. C'est très, très régulier, quotidien chez nous. Dernièrement, un petit peu moins. Pas de raison particulière, juste on a pas mal bougé. Donc je pense que ça a joué. Je pense qu'on est un petit peu en dessous. Ça, c'est vraiment le budget quand on reçoit du monde. Parce que vite, quand il y a du monde, c'est des plus grosses quantités. On fait des barbecues, donc c'est la viande. Il y a de l'alcool, c'est des choses qui coûtent plus cher. C'est vrai que nous, on a toujours un petit peu un pack de bière à la maison quand on a des copains qui passent à la maison ou une bouteille, etc. Donc voilà. Et comme c'est souvent le cas, ça descend assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette fourchette de 800 euros. Je trouve qu'il y a là où on peut faire des économies. C'est un petit peu là où je voudrais revenir avec vous. Parce que là, c'est vraiment assez large. C'est l'astuce de revoir régulièrement ses assurances, ses forfaits de téléphone, en essayant de regarder les offres qui se font, etc. Pourquoi réduire ? Parce que 20 euros par-ci, 30 euros par-ci, 10 euros par-là. Des fois, ça fait une centaine d'euros par mois qui est pour beaucoup, des fois, à la qualité de course d'une semaine, voire plus suivant les foyers. Donc c'est toujours intéressant de revoir ça régulièrement. Revoir de temps en temps, de prendre le temps d'analyser toutes ces dépenses. Parce que des fois, il y a un petit truc, il y a 3,90 euros, machin, qui revient tous les mois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est abonné à un truc sans vraiment s'en rendre compte. Quand on a acheté un truc, etc. Et qu'on peut supprimer. Donc ça, c'est vraiment important d'y penser. Le Crédit Maison, par exemple, là, on a revu avec les taux à la baisse. On a fait revoir notre crédit. Donc on a gagné. C'est pas énorme, mais une trentaine d'euros par mois sur 20 ans. Enfin, nous, il nous reste 23 ans. C'est pas négligeable. Donc voilà. Et les courses aussi, ce qui marche vraiment bien, c'est les menus à la semaine. Alors je sais que certains ne sont pas très très femmes du concept de menu. Parce que du coup, tu ne peux pas trop faire en fonction de tes envies. Mais en gros, nous, on réfléchit à tous les repas du soir. En fait, après, juste on interchange les jours. Mais au moins, on peut faire les courses de façon appropriée. On essaie de manger de façon équilibrée. Et voilà, pas trop de viande. De se dire, ah tiens, on a pas trop mangé légumes verts. On a plutôt machin. Donc il faut rééquilibrer, etc. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. Après, nous, on va énormément, par exemple, à Grandfray. Donc on achète beaucoup de légumes. Donc on en a toujours. Je pense au moment, je sais qu'il y a des courgettes dans le frigo. Il y a des aubergines. Il y a du poivron. Il y a des carottes. Il y a encore du concombre. Mais il reste un avocat. Des tomates. Voilà. Donc on a quand même ça assez classiquement. On va petit à petit arriver vers le temps avec plutôt les légumes oranges. Bref. Voilà. On consomme beaucoup, beaucoup de légumes. On essaie de réduire notre consommation de viande. On est aussi dans ces montants-là parce qu'on prend pas mal en boucherie. Voilà. En fait, on se dit, on mange de meilleure qualité, mais moins souvent. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on va plus aller, par exemple, vers des viandes blanches. Un petit peu moins de steaks hachés, etc. Ou les prendre en boucherie. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de budget, on s'y retrouve, sauf qu'on mange moins souvent de la viande. Et du coup, on est moins dans des dépenses énormes à ce niveau-là. Je sais qu'on peut tomber à 5 à 600 euros par mois si on fait bien le planning au moins, etc. Et qu'on prend de l'avance. Voilà. Le principe de batch cooking est génial. Alors moi, je le fais pas à la semaine. Mais par exemple, des fois, quand je me lance dans un repas, en fait, j'en prends un qui prend un peu de temps. Et j'essaie d'en faire deux qui sont plus rapides en parallèle, que je peux mettre au frigo et qui me servent après. C'est souvent un gratin, une tarte, etc. que je fais en parallèle et qui servent bien à une tarte. Ça se mange bien avec une salade, ça se mange bien avec une soupe. Un gratin, on peut rajouter une viande où il se suffit en plein unique à lui-même. Par exemple, moi, je fais une noussaka version simplifiée. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Vous pouvez, par exemple, pré-découper. Par exemple, je sais pas, si vous épluchez, vous faites un gratin au fino. Sinon, c'est un plat assez simple au niveau famille. Mais en fait, moi, je vais du coup couper beaucoup plus de patates, par exemple, pour en faire de la purée. Pour me gagner une purée maison en plus. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez faire des patates sauter à côté. Même légumes, vous pouvez en faire plusieurs repas. Alors, c'est-à-dire qu'on mange un peu la même chose. Vous pouvez aussi les congeler, ça se fait bien. Je trouve que c'est vraiment un des moyens pour faire des économies en plus. Et c'est pas qu'on est à la course à l'économie. Mais disons qu'il y a des choses où on peut manger qualitativement, sans forcément se freiner. Je pense que c'est vraiment une question d'anticipation et d'organisation. Et une fois qu'on a pris le pli, franchement, ça se fait tout seul. Bon, par exemple, des fois, je sais pas, vous voyez que vous n'êtes pas loin de devoir faire des courses. Moi, je regarde un petit peu, je lise tout ce qu'il y a dans le frigo et je cherche des recettes en fonction. Comme ça, j'achète en complément de ce que j'ai pour gaspiller le moins possible. Parce que le gaspillage, c'est pas évident, en plus nous, on est dans la situation avec 3 enfants. Et je trouve que dans le point de vue alimentaire, c'est hyper pas pratique parce que tout est fait pour 4. Donc je pense que même quand on est 3, c'est galère. Bon, il y en a toujours un aura pour ceux qui ont un peu plus faim. Mais nous, on est 5. Donc elle dit, mange à table comme nous. Alors, elle mange des petites quantités. Donc on va dire que pour le moment, dans les portions 4, on passe plus ou moins. Mais clairement, ça va être très rapidement plus le cas. Eden grandit, il va tout doucement sur ses 7 ans. Et il mange comme un adulte en termes de portions maintenant. En tout cas, comme moi, on a quasiment la même quantité dans l'assiette, lui et moi. C'est même sûr d'ailleurs. Donc du coup, en fait, on est un peu embêtés sur ça parce que tout est fait pour 4. Donc on est obligés de prendre pour 6. Donc c'est un petit peu, voilà, on est un petit peu en train de voir pour limiter justement le gaspillage, etc. Parce qu'on a souvent des restes, donc qu'on se finisse les restes, etc. Enfin tout est un peu un petit peu en réorganisation là-dessus. Parce que les gars, elles mangent de plus en plus et Eden aussi. Donc voilà, c'est un petit peu l'équilibre qu'on cherche en ce moment. Donc ça, c'est vraiment les dépenses classiques. Ensuite, la dépense qu'il y a, nous aussi, c'est qu'on a un crédit automobile. Je ne compte pas dans le truc parce que ça, c'est vraiment propre à nous-mêmes. On a des rendez-vous spécialistes. Ou les enfants qui ne sont pas pris en charge par la sécu, ni remboursés. Voilà, ce n'est pas comme le médecin généraliste. Ou certains spécialistes, mais clairement, la majorité des spécialistes que dalle. Je vous donne un exemple, mais ce n'est pas le cas. Mais par exemple, un psychologue, même pour enfant, n'est pas pris en charge. Enfin, il faut prendre un pédopsy. À ce moment-là, je crois qu'il peut être pris en charge. Mais alors là, pareil, le problème de trouver des places sur les spécialistes, c'est une vaste blague. Ce n'est pas la faute des spécialistes. C'est juste que c'est une vraie galère. Voilà, même l'orthophoniste qui est pris en charge, c'est un enfer. Donc bon courage à ce que je suis là-dedans. Mais voilà, il y a beaucoup de spécialistes qui ne sont pas pris en charge. Donc nous, par exemple, on a 300 euros de frais de spécialiste par mois. Donc je n'écrime plus pas dans les dépenses. On a aussi la crèche privée d'Abigail. Je n'inclus pas dedans parce que c'est un peu un statut particulier dans notre cas. C'est en fait une micro-crèche inter-entreprise. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, on réserve ce qui s'appelle un berceau dans la crèche. On paye tous les mois. C'est mensualisé, mais c'est un montant à l'année. Donc moi, je paye pour un mi-temps de berceau. Parce que je suis salariée de ma propre entreprise. Et ce qui permet en fait de placer un salarié sur ce berceau. Donc je m'auto-place dessus. Et en tant que particulier, je paye pour cette micro-crèche. Et ça coûte 2 à 3 fois plus cher qu'une crèche classique en termes de garde. Sans compter le coût déjà en entreprise. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Parce que c'est vraiment un cas particulier. Et que je ne vois pas, à part que si vous êtes votre propre patron. Et que vous êtes en entreprise et que vous êtes salarié de votre entreprise. Vous ne pouvez clairement pas vous retrouver dans ma situation. Voilà. Donc ça, c'est nos dépenses. La chose aussi qui arrive, c'est que ça, c'est les dépenses à peu près fixes. Voilà. Entre guillemets. Pas trop les changer. On peut un peu fluctuer au niveau de l'alimentaire. Mais c'est tout. Après, il y a quand même tout le reste. Il faut renouveler les vêtements des enfants. Moi, à peu près tous les 2 mois. Alors maintenant, Eden et Lily, c'est 3 à 4 fois. Mais c'est vraiment des demi-renouvellements. Souvent, quand je renouvelle, par exemple, au printemps, l'automne, je n'ai pas grand-chose. Là, par exemple, cet automne, j'ai dû juste reprendre surtout des jeans pour les enfants parce que ça, ils étaient un petit peu trop petits. C'était ceux qui étaient restés l'automne d'avant. Eden, ça allait. Eden, c'est plutôt des manchons qui étaient trop petits, ce qui les passait en taille dessus. Et les vestes. Parce que par contre, ça, au bout d'un an de vestes, moi, à l'école, clairement, il y en a peu qui survivent plus d'une année. Donc du coup, je les renouveler. Eden, en termes de pulls, il est à peu près correct. Je pourrais lui en prendre un ou deux pour lui faire histoire d'avoir un petit chouïa de marge. Lily Rose, il faut que je regarde tous ses pulls. Mais normalement, ceux que j'avais achetés en début d'année, lui vaut encore vraiment bien pour cette année. Donc à partir d'un certain âge, le printemps-automne arrive à peu près à ce soir. Mais par exemple, vous voyez, quand je vais arriver au printemps, il y a des choses qui sont un petit peu trop justes. Donc une fois par an, je renouvelle la demi-saison. L'été, par contre, quasiment tous les ans, j'y passe. Alors ça, c'est que pendant les shorts, les petites robes, des fois, elles sont un peu courtes. Mais si c'est pour rester à jour dans la maison, clairement, ça passe. Eden, il ne s'élargit plus trop à ce niveau-là. Il pousse dans ce sens-là. Donc on va dire que là, j'ai renouvelé cet été parce qu'en fait, il porte encore ses shorts d'été de taille 5 ans. Sachant qu'il met du 8 ans maintenant. Donc voilà, c'est juste que ça commençait à lui faire un peu effet caleçon. Donc on est passé. Voilà, j'ai renouvelé. Mais du coup, normalement, par exemple, l'été coucheur, je ne devrais pas. C'est vraiment Abigail en bas âge que je renouvelle tout le temps. Je vais regarder pas mal sur le second de main. J'achète du neuf. Ça dépend par exemple des chaussures, j'achète en neuf. Les vestes et les manteaux, majoritairement, j'achète en neuf. Sauf pour Abigail. Ça ne me dérange pas parce que c'est clairement quasiment jamais habillé. Mais j'alternes entre les deux. Voilà, c'est vraiment... Ça dépend si j'anticipe. Je vais regarder sur Vinted en cherchant vraiment les marques que je veux, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est des économies. Ou je vais en magasin. Alors des fois, ils ont des offres. Deux acheter, le troisième offert, etc. Et j'ai des marques de prédilection en fonction des enfants. Dites-moi si ça vous dit que je vous fasse un retour, une vidéo, un commentaire, sur vraiment les marques que j'apprécie pour tel type d'article. Et j'en sais rien avec quelle marque j'ai possible pour les jeans, pour les dames, etc. Voilà, dites-moi ça. Donc là, à peu près, si j'échelonne, c'est vraiment... Alors par contre, quand c'est une période de jour de nouvelable pour tout le monde, je peux vraiment m'en sortir pour 300 balles, pour 3 enfants. Mais là, par exemple, à la rentrée, je m'en suis sortie pour 220 euros. Parce que j'ai acheté les tenues de sport de la rentrée des enfants. Leur basket de sport, j'ai renouvelé les chaussures de tout le monde. Donc même plus, je m'en suis sortie pour 350 euros. Parce que par contre, les chaussures, c'est vraiment un réel budget. Et on les change régulièrement. Donc ça, ça coûte vraiment pas mal de budget. Donc je dirais qu'en moyenne, si j'échelonne et que je mets un petit peu de côté, imaginons tous les mois pour pas me retrouver avec une somme de 300 euros d'un coup à sortir pour les 3, je dirais que pour 150 euros, 100-150 euros par mois, et encore je pense que je suis large, c'est vraiment... En fait, j'essaie d'étaler sur les mois. Mais non, en ce moment, les bottes de pluie, on n'est pas très loin, etc. Où on pense à l'hiver, les bottes de neige, je vais peut-être commencer à regarder. Le problème des chaussures, c'est qu'ils me bougent tellement vite de pointure. Mais en fait, j'essaie de... Par exemple, le mois où je vais prendre les doudounes, les vestes d'hiver, je vais par exemple le faire le mois prochain, l'un pour l'un des enfants, etc. Pour un petit peu étaler les dépenses. Quand ça a besoin d'être plus urgent, je prends. Mais voilà. Un petit peu au niveau des dépenses, je pense que pour une 100... 150 euros tous les deux mois, je pense. Voilà, à peu près pour échelonner, je pense que je mets 150 euros tous les deux mois en termes de vestimentaire. Tout compris pour les enfants, voilà, les chaussures, les vestes, les vêtements. C'est à peu près ça au niveau du budget. Ensuite, je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Après, il y a les extras, les activités, les sorties ou autres. On essaie de se prévoir une à deux sorties par mois et on essaie d'avoir une sortie qui ne nous coûte pas forcément le prix d'une entrée. J'en sais rien. Par contre, par exemple, on aime bien aller voir le parc aux oiseaux, le safari de pauvre. Il y a des sorties, on essaie de faire une sortie où en gros, c'est juste le trajet et le repas qui nous coûte quelque chose. Des fois, on le fait à manger en amont et on le mange sur place. Maintenant, plus il fait froid, plus je vous avoue qu'on va aller manger vers l'intérieur. Mais on essaie de faire des sorties. Donc, on va dire qu'à peu près pour une centaine d'euros par mois, on se fait des sorties, des extras. Mais ça, c'est vraiment propre à nous. Mais si on va sur les dépenses assez classiques, pour un peu moins de 3 000 euros par mois, on peut faire nos mois sans se serrer la ceinture avec trois enfants, c'est-à-dire en mangeant bien, en renouvelant les vêtements au besoin. Alors, bien sûr qu'on ne va pas forcément à ce moment-là dans les grandes marques. Moi, c'est vrai que des fois, je me fais plaisir. Je vais chez Jean-Georges, je vais chez IKKS, etc. Donc, je suis un petit peu au-dessus. Mais si je veux vous donner des indications de chiffres en restant dans la moyenne, je dirais qu'à trois enfants avec 3 000 euros, c'est-à-dire un SMIG et un SMIG amélioré ou deux SMIG améliorés. Enfin, ça dépend. Des fois, dans un couple, pour en connaître autour de moi, il y en a qui a un petit peu plus que SMIG et l'autre qui gagne, je ne sais pas, 1 700 euros par mois, l'autre 1 300. Avec trois enfants, on fait nos mois. Voilà, c'est sûr que là-dedans, vous ne mettez pas le budget pour faire des vacances ou autre. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on met un petit peu d'argent. Alors, ça dépend des revenus de chacun pour pouvoir se permettre de partir en vacances. Donc, voilà un petit peu mon retour sur le budget. Ce qui m'aggrave aussi, c'est vraiment de pouvoir tout avoir en visuel pour voir un petit peu. Moi, souvent, des fois, je prends mon compte en banque et je note. Mon application, elle me met par catégorie et j'analyse les trois un petit peu derniers mois. Et je me dis, bon, alors un petit peu comment on a géré le budget ? Parce qu'entre ce qu'on dit en budget et puis des fois, on prend ceci, on prend cela. L'autre chose, par exemple, c'est que la Noël approche. Donc, dès septembre, clairement, on peut commencer les cadeaux de Noël. Ça se fait. Sachez-le parce que je l'ai fait pendant... Je l'ai fait et j'en connais qui l'ont fait pendant des années. Moi, je commence là dès le mois d'octobre les achats parce que quand on a beaucoup de neveux nièces, etc., aux fioles, le budget peut vite être là. Donc, voilà, j'essaie d'échaîner sur l'année. Mais de pouvoir mettre sur table et se rendre compte, ah ben en fait, tiens, on a fait beaucoup ça ou beaucoup ci, on peut revoir ci. Il y a toujours une façon de pouvoir optimiser mieux son budget. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'arriver à s'en rendre malade. Mais en fait, le fait de planifier, de se dire on a tel budget, enveloppe, plaisir, loisir, on peut par exemple se dire ce mois-ci, ah ben tiens, ce mois-ci, on peut se faire ci, ci, ça. Ou on peut renouveler ou acheter ci. Ça permet de prévoir un mois qui peut peut-être se prévoir des extraits, des activités, sans pour autant se mettre en difficulté, se mettre en stress. C'est un petit peu pour ça que moi, je fonctionne avec un budget. C'est-à-dire que nous, on a un tableur, un ordinateur, on sait un petit peu. Après, de temps en temps, je regarde peut-être 3, 4 fois par an. Vraiment, quand on se dit, par exemple, je ne sais pas, s'il y a des mois où on se dit qu'on se rapproche vachement du zéro ou qu'on est un peu en négatif, ça peut, je ne sais pas, ça peut arriver à tout le monde. Il faut dire, ouh là, il y a quelque chose qui va apparaître, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, si on sait qu'il y a, par exemple, sur la machine à la verre en dure, qu'il a fallu la changer, ça ne va pas expliquer. Mais s'il n'y a pas de choses particulières, peut-être prendre le temps de regarder et de se dire, bon, où est-ce que ça ne va pas dans le budget ? Voilà un petit peu pour ma vidéo budget famille. Je ne sais pas si ça aura pu aider, si ça aura pu vous renseigner. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'échanger sur cette thématique et j'ai hâte de discuter avec vous en commentaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501